Imagine à quoi ressemblerait un bébé avatar, des bébés sirènes et les bébés de Maléfique. Nos personnages magiques sont devenus parents. Regarde notre nouvelle vidéo pour partager leur joie. Aujourd'hui, j'ai mon premier rendez-vous avec un prince de la mer. Je dois me préparer. C'est super que j'ai un appareil spécial pour me brosser les cheveux. C'est tellement unique ! Ok, je me suis brossé les cheveux. Je suis prête ! Ariel, t'es où ? J'arrive ! Ce bouquet est pour toi. Oh, merci chérie ! Et ce bisou est pour toi ! On va transformer cette poupée en une petite sirène. Colle les jambes à chaud. Applique de la colle chaude sur une surface lisse. Fais une nageoire. Lisse la surface. Sopoudre de paillettes. Utilise des étoiles scintillantes pour faire un haut. Nettoie le visage de la poupée. Dessine les scylas. Souligne les joues. La petite sirène est prête ? On doit aussi faire sa sœur. Fais une queue avec de la colle chaude. Couvre-la de paillettes. Fais un haut avec des cœurs scintillants. Nettoie le visage. Dessine les yeux avec de la peinture acrylique. Ajoute des iris bleus. Peins des pupilles noires. Ajoute des détails en blanc. Dessine les sourcils. Peins les lèvres. Souligne les joues. La petite sirène a trop hâte de jouer avec sa sœur. Et voilà la troisième sœur. Comment se sentent nos futurs bébés aujourd'hui ? Bébé, j'ai trop hâte de vous rencontrer. On dirait que les bébés ont trop hâte de nous voir aussi. Une naissance dans l'eau. Quoi de mieux pour une sirène ? Détends-toi et ne t'inquiète pas. Le docteur Wolverine et moi allons prendre soin de toi. Je me sens tellement bien quand je suis dans l'eau. Je suis sûre que mes enfants aimeront l'eau aussi. Salut les bébés ! Voici votre maman. Ah, mes bébés ! Vous êtes si petits et mignons ! Faisons un berceau pour nos sirènes. Décore un couvercle en plastique avec une étoile de mer jouet. Ajoute des queues avec des nageoires. Colle des coquillages décoratifs de différentes formes. Mettons les bébés dans les berceaux. On dirait que notre premier rendez-vous n'était qu'hier. Et maintenant je suis le repère de trois incroyables bébés sirènes. Chérie, regarde comme elles sont mignonnes ! Je ne peux pas m'imaginer comment j'ai pu vivre sans elles. Pétris de la pâte à modeler. Fais une petite boule. Façonne les orbites avec un outil de modelage. Fais un nez. Ajoute des yeux. Trace le menton. Fais une bouche. Fais des oreilles pointues. La tête du bébé avatar est finie. Façonne le corps. Ajoute un ventre rond. Lisse les peines attache. Fais un nombril avec de la pâte. Joins la tête au corps. Attache de petits bras. Et des jambes. Ajoute une queue. Couvre le bébé avec de la peinture acrylique bleue. Dessine un motif rayé sur la tête. Souligne les paupières. Dessine des sourcils et des cils. Dans la bouche. Coupe quelques fils d'un ruban de satin. Colle-les sur le front et fais un morouk. Couvre le corps avec un motif. Ajoute des détails en blanc. Bébé avatar, t'es trop chou ! Je vais avoir mon bébé bientôt. Je suis un peu inquiète. C'est l'heure d'aller chez le docteur Wolverine. Très bientôt, tu seras maman. Mais ne t'inquiète pas. Voici ton bébé. Félicitations ! C'est le plus beau bébé avatar de tous les temps. Ton bébé est en bonne santé et très heureux. Et toi, il faut que tu te reposes. Prends un paquet de plastique cassé. Découpe la partie la plus profonde. Couvre-la avec un morceau de tissu. On a fait un berceau ? Coupe un morceau d'une cinture en cuir. Fixe-le sur les côtés du berceau. Mets le bébé à l'intérieur. C'est super facile de porter mon bébé comme ça. Et je peux toujours transformer ça en un super lit confortable. Bien sûr, l'endroit préféré du bébé, c'est dans les bras de maman. Le bébé dort. Maintenant, on peut continuer. Un rôle de fil flexible autour d'un taille-crayon. Forme un cercle. Prends des fleurs artificielles de différentes couleurs. Attache-les au cercle. Alterne différentes couleurs. On a fait une couronne de fleurs ? Prends quelques cloches colorées. Accroche-les. Mon bébé et moi, on adore ces mobiles. Ces petites cloches font de jolis sons amusants. Comme le chant des oiseaux. Maléfique va devenir maman. Faisons un ventre de grossesse pour elle avec de la pâte polymère. Fais un nombril à partir d'une perle. Couvre-le avec de la peinture acrylique beige. Voilà le ventre de grossesse. Façonne la robe. Découpe une robe en tissu. Colle les pièces ensemble. Colle à chaud un ruban transparent avec un motif à poids sur la partie inférieure. Ajoute les rubans au cou. Et le résultat est une robe à la mode. Couvre des chaussures roses avec de la peinture acrylique noire. Maléfique est prête à voler. Je vais avoir mes bébés très bientôt. C'est l'heure d'aller chez le docteur Wolverine. Ton masque à oxygène est prêt. Tu verras tes bébés très bientôt. Docteur Wolverine, on a un patient inhabituel aujourd'hui. Waouh, je vois. Salut, où est notre maman ? Ah, j'étais juste à l'heure pour les attraper. Ces petits fauteurs de troubles ont tellement hâte de retourner dans la forêt. Mes bébés dorment à poing fermé. On dirait qu'ils aiment bien leur berceau. Nettoie le visage d'une vieille poupée Lille 6. Dessine une nouvelle paire d'yeux avec de la peinture acrylique. Ajoute des cils. Dessine des iris. Ajoute des pupilles. Ajoute des détails en blanc. Trace les sourcils. Peins les lèvres. Pétris un peu de pâte polymère. Forme les cheveux en argile. Utilise des ciseaux pour modeler les côtés. Fais des cornes en pâte. Plie les cornes comme ça. Attache-les à la tête. Recouvre-les de peinture acrylique noire. Peins les sous-vêtements en noir. Le bébé a besoin d'ailes ? Coupe quelques plumes. Applique de la colle chaude. Forme les ailes. Le bébé de Maléfique est prêt à voler ? Voilà son frère qui arrive ! On y va ! On a tellement d'aventures qui nous attendent ! Prends un récipient en plastique vide et du fil de fer flexible. Coupe une partie plus longue. Fixe du scotch double face. Ajoute un deuxième récipient. Courbe le fil. Marque un morceau. Découpe-le. Fais un cadre de berceau. Utilise des roues de voiture-jouet. Enlève quatre roues. Fixe les roues au cadre du lit. Couvre le lit avec des couvertures. Les bébés adorent leur nouveau lit ! Docteur Valderine, on dirait que nos petits patients sont prêts. Ils n'essaient plus de s'envoler. Mais ne les touche pas. Ils sont plutôt colériques. Essayons de leur donner des jouets. Je crois que ça marche. Ils ne sont plus en feu. Faisons des couvertures d'un maillotage pour les bébés. Trace le contour de la poupée. Découpe-le. Trace le contour d'une autre pièce. Coupe les pièces ensemble. Fais une coupure pour la tête. Tourne-la sur le bon côté. Prends des boutons pression. Coulez sur les côtés d'une couverture. Couvre les côtés avec de la peinture acrylique. Prends les étoiles. Les bébés adorent leurs nouvelles couvertures étincelantes. Faites de beaux rêves, les petits. Maman va vous chanter une berceuse. Le docteur Valderine a une journée très remplie. Lequel des bébés tu as le plus aimé ? Les bébés avatars. Les petites sirènes. Les petits dents maléfiques. L'hôpital des personnages de contes de fées est prêt à accueillir tous les patients magiques. Donne un like à la vidéo, abonne-toi à l'Alelou et clique sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. A l'hôpital des personnages de contes de fées est crélique. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'hôpital des personnages de contes de fées estrépire. A l'hôpital des personnages de contes de fées estrépire.